Donc le père, depuis que tu leur parles, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ah, non, il faut qu'ils comprennent. Dame, il faut que je leur parle. Vous êtes un comment, vous, les agents publics de l'État, là. Depuis qu'on vous dit que c'est l'administration qui se déplace de renavent, ben vous, vous ne comprenez pas. Non, mais ça va, je déconne. En tout cas, merci beaucoup le père de m'avoir invité pour parler de ces innovations en faveur des personnels de l'État. Salut, c'est Steve Fah. Quand je vous dis que le Cameroun change, déjà vous dites que vous maîtrisez. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car je suis au Minfopra. Tout d'abord, petit coup de culture générale. Minfopra signifie ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. C'est ce ministère qui gère les agents publics de l'État. Ça veut dire les contractuels et les fonctionnaires. Les contractuels, vous les connaissez. Ce sont par exemple les 25 000 jeunes. Ils sont recrutés par décision, contrairement aux fonctionnaires, qui, eux, sont recrutés par concours. Un peu comme quand j'ai échoué les noms. Bref, il y a encore quelques temps, être fonctionnaire au Cameroun était un chemin de croix permanent. Quelqu'un pouvait quitter du fin fond de Moulundu pour venir à Yaoundé uniquement pour agrafer un document qu'il était venu déposer une semaine avant. Seigneur ! Ok, c'est un peu abusé, mais bon, c'est fini ça. Désormais, le Minfopra, c'est une administration digitalisée et arrimée à l'air du temps. Alors, chers fonctionnaires, écoutez-moi religieusement et cessez de venir à Yaoundé pour vos problèmes. Car voici 8 services disponibles en ligne et en région. Numéro 1, la signature des attestations de présentation de l'original du diplôme. Avant, c'était uniquement les gouverneurs et les préfets qui pouvaient signer. Dorénavant, même les sous-préfets peuvent signer. Cette mesure, comme toutes les autres que je vais citer, rentre dans le cadre de la dématérialisation et la simplification des procédures pour les usagers. Quand elles pensent que j'avais souffert ici au service du gouverneur pour certifier ma licence quand je faisais l'éname. Que j'ai même d'ailleurs échoué. Numéro 2, la certification des actes de carrière tels que intégration, avancement, réclassement, etc. Désormais, tout ça se gère au niveau régional via les délégués régionaux du Minfopra. Numéro 3, tous les renseignements sont désormais disponibles sur le site www.minfopra.gov.cm. Vous pouvez consulter la liste des concours et vous inscrire en ligne pour les différents concours administratifs. Quand je pense que j'étais allé à l'éname déposer mon dossier sous la pluie, pourtant maintenant les gens sont dans leur chambre, ils scannent et ils en voient. Numéro 4, les épreuves orales des concours administratifs se passent désormais en visioconférence. Comme vous pouvez voir sur cet écran, là c'est le candidat et là c'est le jurier juste dans cette salle. Regardez. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous allez acheter les plans. Oh, l'État a fait beaucoup dans ce secteur-là. Qu'est-ce que l'État a fait ? Vous n'avez pas suivi ? What did you watch on TV last night ? Le jury vous souhaite bonne chance pour la suite. Wow, tout ça c'est juste magnifique. Mais il y a une question qui me taraude l'esprit. Monsieur le président du jury, dites-moi. Pourquoi j'ai joué l'éname en 2016 ? Bon, en tout cas, numéro 5, les conseils de discipline se font désormais dans les régions, via les conseils régionaux de discipline. Même chose pour les renseignements sur vos dossiers CGPS, Regnet, ou pour vos dépôts et retraits des actes administratifs, tels que avancement, reclassement, signature des contrats, arrêté de mise en stage, autorisation des concouris, etc. Désormais, tout ça se fait au niveau des délégations régionales Minfopra. Numéro 6, le 15-22, c'est le call center. Un numéro vert que vous pouvez appeler pour vous plaindre. Parfois c'est le ministre lui-même qui décroche. Je vais un peu essayer. Allô, monsieur le ministre ? Oui, monsieur le ministre, pourquoi j'avais joué l'éname en 2016 ? Numéro 7, les renseignements à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, sont désormais possibles. Si vous laissez par exemple un commentaire ou un message sur la page Facebook du ministre, pour vous plaindre, votre cas est géré illico presto. Numéro 8, pour terminer, les pilotes de solde, Antilope, Gazelle. Ah non, ce n'est qu'Antilope. Avant, il fallait aller donner 1000 francs aux gens bizarres aux alentours du ministère des Finances pour l'avoir. Désormais, vous pouvez l'avoir gratuitement en ligne, à travers la plateforme e-bulletin.minifi.cm. Si seulement j'avais eu l'éname, j'allais aussi avoir ma part de solde pangolain. Un Antilope. Bref, tout ça c'est bien, mais j'ai pitié de certaines personnes. Les hommes qui prenaient pour prétexte le fait d'aller suivre un dossier à Yaound et pour tromper leurs femmes. Soyez forts les gars, essayez de trouver d'autres stratagèmes, car le Cameroun change déjà. Désormais, c'est le ministère de la fonction publique et de la révolution administrative. Terminons cette vidéo en précisant qu'une campagne de vaccination contre le Covid-19 est lancée du 10 novembre au 10 décembre à l'intention de tous les personnels qui émarchent dans le budget de l'État. Chers agents publics, pensionnés du secteur public ainsi que leurs familles, on vous a facilité la vie, alors facilitez-nous aussi la vie en vous faisant vacciner massivement pour mettre fin à cette pandémie qui nous terrorise. C'est un gars vacciné qui vous a parlé. Ciao.